Dans un monde Où les publicités ne vendent plus De produits Mais du rêve Un homme A décidé De se lever Et de dire Bon, c'est bon, vous avez fini avec vos conneries ? Viens moi les bandes noires, viens du boulot les gars ! Aujourd'hui, on va s'intéresser à Axe Peace C'est la gamme de produits créé par le groupe Unilover Pour soutenir le projet Peace One Day Quoi ? Peace One Day, c'est une organisation à but non lucratif Qui a fait du 21 septembre la journée mondiale de la paix Et qui organise différentes actions à travers le monde Afin d'en faire une institution Et là, je sais ce que vous vous dites Bah c'est quoi cette coupe de cheveux ? Non, pas ça, l'autre truc Il bloque sur les produits de beauté ou quoi ? Non ! Je m'attendais plutôt à ce que vous disiez Ouais bah, c'est plutôt cool la paix Là on est d'accord. Et voyons ce qu'on dit Axe Sans même parler du contenu On voit clairement que cette pub emprunte les codes du cinéma Comme par exemple les petites bandes noires On s'en rend pas compte de prime abord Mais ça nous met direct dans le bain Moi quand je l'ai vu, j'étais comme ça Mais mec il faudrait que... Pêche ! Oh ! T'es mieux que j'occuper là ! Putain ce mec ! Qu'est ce qu'il y a ? Si on regarde dans le détail, les petits drapeaux sur la voiture Nous indiquent que l'action se déroule au Soudan Merci internet ! Ce mec là est clairement... Un militaire Mais il serait pas un peu de palo pour un Soudanais ? Au cinéma, un gros plan comme ça sur un objet Ça s'appelle un insert Ça permet de souligner un élément important pour la suite du récit Faut le noter ! Et du coup la question qu'on se pose spontanément mais pas consciemment C'est... Y'a quoi dans cette mallette ? L'arme de Marcellus Wallace ? Changement de décor On a un plan de présentation avec des hélicoptères UH1 héroquois Qui survolent une forêt luxuriante Comme chacun sait, ces hélicoptères sont surnommés Huet Et se sont particulièrement illustrés dans une guerre Ce qui nous permet directement de cerner où se passe l'action Au Vietnam Merci internet Ce sont donc deux jeunes américains En sueur Que l'on voit en train de chier dans leurs pantalons Nouveau changement de décor Un tank T-72 russe Merci internet Avance dans les décomptes d'une ville en ruine Et quatrième scène Un chef d'armée assiste à la présentation de ses troupes Clairement, ce mec c'est Kim Jong-un Avec 40 kilos de moins On peut donc en déduire que cette scène se passe dans un semblant de Corée du Nord Donc pour résumer, on vient de nous poser Les lieux et l'intrigue de quatre histoires qui se déroulent en parallèle Et retour à la première situation Bon là peut-être que je me trompe Mais il me semble que ce mec là Ne ressemble pas du tout au président du Soudan Moi j'aurais plutôt dit qu'il ressemble à lui On savait que les Américains étaient des billes en géographie Mais là faut virer le chef d'écho Le mec qui est en train de faire n'importe quoi Fuck you ! Donc on file la mallette au président de l'Iran Euh du Soudan Et Bill La commande pour la banque nucléaire Et là ça va être la montée en pression Dont le point d'orgue est appelé Climax au cinéma Et pendant ce temps là en Russie PoECE 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 PoEOC PoECE 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 Non mais je voulais dire dans la pub Une femme seule fait face au char d'assaut Et pour le coup chapeau à Axe Qui vous donne la voir l'image d'une femme forte Parce que à faire face à un Tank Il faut quand même avoir une sacrée paire de couilles Bon, en même temps, ils devaient chercher à se racheter, parce que pour Axe, une femme, avant, c'était ça. Un troupeau. Et avec cette image, on peut confirmer que c'était bien le Vietnam. Grâce à leur chapeau. Bon, lui, il fait coucou et tout le monde se demande garde à vous. Et je vous dis pas ce qu'ils font quand ils pètent. Lui, il est en train de se demander si son président ne serait pas en train de faire une énorme connerie. Les hélicoptères s'approchent du campement, les enfants fuient. Le soldat saute de l'hélicoptère. Le président s'apprête à appuyer sur le bouton. Le canon du tank se tourne vers la femme. Tous aux abris ! L'action se suspend en même temps que la musique. Bon, si vous aviez encore un doute sur le fait qu'elle était russe. La musique revient. Douce. Apaisante. Les couples lâchent leurs armes et s'enlacent. Les hommes de pouvoir déclarent leurs flammes. Et tout le monde applaudit ! Merci Yax. Voilà, c'était le fils de pub. Rappelons-nous de ce message important. Faisons l'amour, pas la guerre. A la prochaine. Ouah ouah ouah, mais attendez, j'ai pas fait ma critique. Ah bordel, je me suis encore fait avoir. Pour commencer, notons l'importance de la musique pour nous faire croire aux intentions bellicueuses des personnages en première partie de pub. Alors qu'en fait, les mecs sont juste en train d'essayer de faire une surprise à leurs copines. D'ailleurs, si on mettait une autre musique... Je veux bien qu'on nous fasse à nous le coup du retournement de situation. Mais vous imaginez le trauma pour leur compagne ? Max ? Max ? Hey ! Jeuilles anniversaire ! Kelly ? Et là, encore ça ? Mais ça aurait plutôt les plus graves. Ah merde. Bon, ok. Les mecs sont en train de préparer une surprise pour leur char épendant. Mais vous voulez me faire croire que les silos de missiles, là, c'est pour balancer les confetteries ? Parce que si tu te fais avoir au premier visionnage, au deuxième, quand tu connais la fin, tu te poses quelques questions. Du style. Pourquoi ce mec s'est menotté à la valise de feu d'artifice ? Pourquoi est-ce que personne ne lui a dit que c'était une blague ? Est-ce qu'elle fait ça devant tous les chars d'assaut ? Et si ça n'avait pas été mécaille, dedans ? Pourquoi est-ce que ce mec emmène sa mitraillette pour aller voir sa copine ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y va avec tout son régiment ? En fait, j'ai pas grand-chose à redire à cette pub. C'est bien réalisé, et je peux être que d'accord avec la morale finale. Faites l'amour, pas la guerre. Non, sérieusement. Faites-le. S'il s'est arrêté là, j'en aurais même pas parlé. Mais ils ont rajouté ça. Qu'une multinationale soutienne un projet de cette envergure, c'est très bien. On est d'accord qu'il n'y a que pour avoir une portée aussi vaste. Et s'ils ont réussi à sensibiliser un public plus large de cette journée, alors c'est formidable. Mais qu'elle utilise un idéal de paix pour nous vendre un produit, là ça me dérange. Et bien que j'aurais préféré Peace All Day, on ne peut que soutenir une initiative qui cherche à se bouger le cul. Et à faire bouger le nôtre. Bon, j'ai pas les statistiques, mais selon vous, quel comportement cette pub a-t-elle majoritairement entraîné ? Les gens ont acheté un produit de la gamme AXE Peace, ou bien ils sont allés se renseigner sur le projet Peace All Day ? Mais je vous rassure, AXE s'est pas arrêté là pour la paix. Ils ont aussi créé un festival flottant. Pour résumer, il s'agit de 5 grosses soirées DJ le long des côtes de la Méditerranée dans un énorme yacht de luxe. Donc AXE, au nom de tous ceux qui subissent la guerre dans le monde, merci. Soutenir une association, c'est bien, mais en aidant une vieille dame à traverser la route, en ne tablaçant pas votre chat, ou en montrant à vos proches que vous les aimez, vous œuvrez déjà pour la paix. Si en plus de ça, on peut aller danser et s'embrasser le 21 septembre pour la journée mondiale de la paix, moi je suis partant. Mais n'attendons pas jusque là. Et surtout, n'attendons pas qu'une pub nous le dise. Surtout que je suis pas certain que c'est aux citoyens que ce message devrait s'adresser. Non mais sérieusement, si ça se passait comme ça, ce serait génial. Sauvé. Bon les gars, on va quand même pas s'p... Mais c'est pas tout à fait le cas. Et c'est peut-être pas plus mal. Bon les gars, on va quand même pas se battre. Tu sais que t'es plutôt mon élan, toi. Non, à mon avis, le seul moyen pour que ça marche, ce serait comme ça. Bon là, c'est plutôt de la paix unilatérale. En même temps, c'est un peu comme ça que ça se pratique de nos jours. Bon allez, gardez l'esprit critique, faites l'amour, et à la prochaine. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini.